Pourquoi les immigrants ont de la difficulté au Canada ? Pourquoi certains immigrants même quittent le Canada ? Pourquoi certains immigrants n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs d'arriver au Canada ? Dans cette vidéo, je vais te partager mon retour d'expérience après avoir moi-même immigré au Canada et avoir eu du succès à mon humble niveau, comme j'aime dire, mais surtout après avoir accompagné des milliers de personnes à travers mes différents programmes de formation, de coaching, mes différents masterclass, etc. Je vais te partager les 7 erreurs que tous les immigrants font une fois arrivés au Canada. Et l'objectif de cette vidéo, c'est que tu ne reproduises pas les mêmes erreurs ou que tu en tires des leçons pour peut-être te sortir d'une situation difficile ou même tout simplement aller beaucoup plus vite dans l'atteinte de tes objectifs. Je m'appelle Flormand Cam, je suis entrepreneur et investisseur. Depuis maintenant plusieurs années, j'accompagne des milliers de personnes à devenir investisseur, à atteindre un certain niveau de sécurité financière. Si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu es intéressé par l'investissement, l'entrepreneuriat, le mindset de manière générale, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube, tu likes également cette vidéo et surtout, tu la partages à quiconque qui souhaite également soit immigrer au Canada, entreprendre, investir, en tout cas, bref, c'est comment ça se passe. Donc depuis maintenant plusieurs années, j'ai accompagné des milliers de personnes et j'ai remarqué que beaucoup d'immigrants font des 7 erreurs parmi tant d'autres que je vais te partager dans cette vidéo. Des erreurs que moi-même j'ai faites. Et je vais également te dire comment peut-être rattraper le coup si tu as fait ce type d'erreur. La première erreur que beaucoup d'immigrants font avant même d'arriver au Canada, c'est tout simplement ne pas chercher d'emploi à distance. Parce que beaucoup de personnes arrivent au Canada en étant surdiplômées, très qualifiées, mais malheureusement, des fois, ils doivent retourner aux études. Des fois, ils doivent peut-être faire un boulot qui ne leur convient pas. Peut-être, ils doivent tout simplement changer de carrière. Et des fois, c'est difficile et tu as beaucoup de familles qui se brisent, beaucoup de couples qui se brisent et beaucoup de déceptions, tout simplement du fait de ne pas avoir cherché l'emploi avant. Moi, qu'est-ce que j'ai fait avant d'arriver au Canada? C'est que j'ai tout simplement, bien évidemment, j'ai fait la procédure d'immigration. Mais par là-dessus, je suis venu sur place. Je suis venu sur place. C'est-à-dire, je suis allé au Canada. J'ai pris une semaine. Et avant même ça, j'avais postulé comme un malade sur LinkedIn. Va sur LinkedIn. Crée-toi un profil LinkedIn. Tu vas directement attaquer les RH des boîtes que tu vises. Moi, c'est ce que j'avais fait. J'ai tapé RH Deloitte, RH EY, RH PwC, RH Accenture, RH ici, RH là. Et je leur écrivais directement. Quand j'arrivais même à trouver le numéro de téléphone, j'ai appelé direct. Je leur disais que voilà, je suis en France, je suis consultant. Je suis chez KPMG. Je veux venir chez eux. C'est l'audace qui paye. Je me suis fait raccrocher au nez. Je me suis fait insulter. Mais il y a une personne qui m'a dit oui. Et qui m'a proposé de venir les rencontrer au Canada. En fait, maintenant, je peux le dire. C'était mon employeur. En fait, je travaillais chez KPMG France. Et j'ai voulu faire le transfert chez KPMG Montréal. Mais ça m'a été refusé parce qu'on disait que je ne travaillais pas assez bien. Alors que j'ai directement demandé aux concernés. Ils m'ont dit, on a besoin de toi. Donc, des fois, passer par derrière, ça peut être la bonne solution. Donc, je suis arrivé sur place. Mais même en arrivant sur place, même après les avoir rencontrés, tu sais ce que j'ai fait ? C'est que je suis allé voir les concurrents. Je suis allé voir d'autres compagnies. Parce que je leur ai dit, écoutez, je suis venu là. Je n'ai pas d'entretien avec vous. Mais je sais que vous recherchez les consultants. Donc, je suis allé toquer au port des entreprises, sachant qu'ils cherchaient des personnes à recruter. J'ai dit, je suis là. Je repars dans trois jours. Je veux une interview. Mais si vous n'avez pas d'interview, je dis, ce n'est pas grave. Essayez de trouver quelqu'un qui veut m'interviewer. Parce que je sais que vous trouverez des personnes. Et ce n'est pas tous les jours qu'il y a des personnes qui viennent comme moi proposer du boulot. On m'a écouté et j'ai eu également une deuxième offre d'emploi grâce à ça. Donc, numéro un, tout faire. Je dis bien tout faire pour trouver un emploi à distance. La deuxième erreur que la plupart des immigrants font, c'est tout simplement vendre leurs actifs. C'est-à-dire, par exemple, tu habites en France. Tu as un appartement. Tu as une maison. Tu as une voiture. Tu vends tout. Tu vends tout en te disant, ok, on vend tout. On part. Pourquoi ? Pourquoi tout vendre ? Déjà, c'est risqué parce qu'il te dit que là-bas, ça va fonctionner. Deuxièmement, pourquoi tu vends un actif sachant que cet actif peut te rapporter de l'argent ? Il y a des personnes qui vendent leur maison en se disant que, voilà, c'est terminé, etc. Tu peux retourner dans ta maison en vacances. C'est-à-dire, moi, mon appartement où j'habitais, ma première résidence principale, qui est un appartement de 41 mètres carrés en Ile-de-France, je l'ai toujours. C'est en location. Je n'ai rien vendre. C'est-à-dire, quand j'ai quitté la France, j'ai tout laissé quel qu'il y ait. J'ai juste pris mes vêtements, j'ai tout laissé, même les couverts. J'ai loué mon appartement meublé. Ne pas vendre ses actifs. Parce qu'il y a des personnes qui vont dire, oui, on vend les actifs, on vend la maison pour acheter les maisons. Et dans quelques instants, je vais t'expliquer comment tu n'as même pas besoin d'argent supplémentaire pour investir en immobilier. La troisième erreur que la plupart des immigrants font, c'est tout simplement le fait de ne pas avoir assez de liquidité en verre. Quand je dis liquidité, ça ne veut pas nécessairement dire de l'épargne. Oui, il faut de l'épargne. Mais pourquoi ne pas aller chercher du crédit en plus pour avoir plus de liquidité ? Ça peut te permettre d'avoir un capital pour saisir des opportunités. Et ça peut également te permettre d'avoir des liquidités en cas de PEPA. Avant de quitter la France, moi, j'ai pris énormément de crédits que j'ai remboursés, bien évidemment. Mais j'ai pris des crédits, consos, j'ai pris des prêts étudiants, etc. Donc, je suis arrivé avec un capital d'à peu près 70 000 euros en France, sans compter les tontines que j'avais prises ici au Cameroun. Donc, tu vois, je suis quand même arrivé avec un bon capital, ce qui m'a permis rapidement, les 6 mois qui ont suivi, d'acheter mon premier immeuble à Montréal. Donc, profite de ta situation. Si par exemple, tu es en France, en Belgique, quel que soit même en Afrique, quel que soit l'endroit où tu es, avant de démissionner, essaie d'aller chercher du financement parce que ce financement va peut-être t'aider à lancer un business au Canada, à tout simplement peut-être investir en immobilier, à peut-être passer une période difficile ou tout simplement même financer ton retour. Si jamais tu souhaites t'en aller plus tard et que ça s'est mal passé, tu auras des liquidités. Il y a des personnes qui se sont retrouvées dans des situations, ils sont obligés de demander de l'argent pour pouvoir payer le billet pour rentrer. Non, ce n'est pas possible. La quatrième erreur que la plupart des immigrants font, c'est tout simplement le fait de ne pas networker. Et ça, c'est très important ce que je te dis parce que, comme on dit en anglais, your network is your network. C'est-à-dire que ta richesse, c'est ton réseau. C'est-à-dire, sans réseau, sans connexion, c'est très difficile de réussir. Aujourd'hui, à travers mes programmes de formation, j'offre mon réseau. C'est-à-dire que, bien évidemment, mes programmes sont payants, mais je mets à disposition tout mon réseau. Et des personnes avec qui j'ai travaillé, il y a eu des personnes avec qui je me suis séparé parce que j'ai vu peut-être que ce n'était pas des bonnes personnes. Voilà, j'ai fait ce travail de recherche d'avoir les contacts nécessaires pour permettre à quiconque d'atteindre un certain niveau de succès financier au Canada. Donc, il faut networker. Donc, moi, j'ai assisté à des événements. J'ai payé pour assister à des événements, à des conférences. J'ai payé pour des formations, pour des coachings parce qu'au sein de groupes de formation et de groupes de coaching ou même de mastermind ou de mentorat, tu as toujours une certaine communauté. Donc, ça va te permettre de rencontrer des personnes comme toi qui ont les mêmes objectifs que toi. Parce que des fois, les personnes se disent, oui, peut-être que je veux rencontrer quelqu'un dans un bar, en soirée, par-ci, par-là. Non, paye pour avoir l'accès, tout simplement. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout est simple. Quand tu sais comment fonctionnent les choses, en fait, tu vas vouloir aller beaucoup plus vite. Donc, moi, je te dis, le plus simple que d'aller essayer de rencontrer des personnes par hasard ou de te dire que, bon, ça se trouve, quelqu'un va apparaître devant moi. Non, tu payes pour accéder à un réseau. Tu as plein de groupes d'entrepreneurs. Tu as plein de masterminds. Tu as plein d'événements de networking auxquels tu peux adhérer, moins d'un certain montant, et profiter du réseau. On a nos participants qui suivent nos programmes. On a des programmes qui vont de quelques centaines de dollars à plusieurs dizaines de milliers de dollars, dépendamment du type de programme. Mais dans tous les cas, il y a une communauté, il y a un réseau permettant à quiconque d'aller plus vite dans l'atteinte de ses objectifs. La cinquième erreur que tous les immigrants font, en tout cas en grande partie, c'est tout simplement d'envoyer de l'argent, comme on dit au pays. C'est-à-dire de Western Union, Moneygram, ceci, cela. Ça, ça te tue à petit feu. Je te dis pourquoi. Parce que tu utilises ton épargne pour résoudre peut-être certains problèmes, ce que je peux comprendre. Mais des fois, pour investir dans des projets qui ne vont pas nécessairement fonctionner. Ou pour commencer à construire des immeubles, où tu achètes un terrain, puis tu construis, etc. C'est trop lent, c'est extrêmement lent. Lorsque je conseille à tout immigrant, c'est-à-dire quand tu arrives, que ce soit le Canada ou autre, toutes les histoires d'envoyer de l'argent au pays, tu arrêtes. Parce que là, tu es là pour te construire. Tu es dans un terrain inconnu, tu comprends ? Tu es dans un terrain inconnu, tu ne sais pas, tu n'as pas. Moi, je suis arrivé au Canada, je suis arrivé au Canada, tous avec ma conjointe. Pas de famille, pas de connexion, rien. Oui, on avait des amis, d'anciens camarades, etc. Mais je veux dire, je n'avais pas de réseau. Je n'avais pas de réseau. Donc, tu dois avoir le maximum de liquidités pour t'en sortir. Les personnes que tu as laissées d'abord, je ne veux pas dire qu'elles sont à l'aise, mais je veux dire, elles sont dans un environnement qu'elles connaissent. Tu vois, il y a besoin de n'importe quoi. Ils savent vers qui te tourner. Toi, tu arrives, tu es nouveau, tu ne sais pas vers qui te tourner. Mais tu dois garder le maximum d'argent possible. Plus tard, tu vas l'aiser. C'est-à-dire, demain, tu peux te dire, OK, comment je vais aider mes parents ? Comment je vais aider mes parents ? Comment je vais aider ma petite soeur, mon petit frère, ma famille, mes amis ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas justement investir. De manière à ce que ce soit ton investissement qui te permet de l'aiser. Comme ça, indirectement, ce n'est pas que tu ne sors pas à l'argent de ta poche, mais tu crées un actif qui te permet de couvrir une dépense qui est importante. Je ne suis pas en train de lui dire qu'il ne faut pas aider sa famille, loin de là. Mais il faut faire les choses intelligemment. C'est-à-dire que tu peux back-up un peu pour aller beaucoup plus vite, beaucoup plus vite ou frapper beaucoup plus fort de manière à générer de quoi les aider encore, encore, encore. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai investi en immobilier et une partie des loyers que j'ai génère, j'envoie une partie à mes parents à chaque mois, tout simplement. C'est le rôle d'un fils de prendre soin de ses parents. Quand je dis d'envoyer de l'argent, ce n'est pas pour ne plus envoyer de l'argent. C'est pour te permettre d'en envoyer plus, plus tard et plus longtemps. C'est très important ce que je te dis. La sixième erreur que la plupart des immigrants font, c'est tout simplement le fait de ne pas savoir vendre. Et je ne suis pas en train de te dire de devenir vendeur ou de lancer ton entreprise. C'est de vendre du service, de proposer des choses à vendre, même des connexions. Je te donne juste un exemple. Demain, tu peux recommander un professionnel à un de tes amis. Tu peux avoir une commission par rapport à la recommandation, pas auprès de ton ami, mais auprès du professionnel. Je te donne un exemple. Tu peux recommander un courtier à un de tes amis et le courtier peut te rémunérer en conséquence. Et moi, c'est quelque chose que j'ai appris en arrivant au Canada et que j'ai trouvé génial. C'est que chaque connexion que tu as, indirectement, tu peux la monétiser. Et ce n'est pas une mauvaise chose. C'est ça qui bâtit de bonnes relations sur le long terme. Moi, j'ai énormément de partenaires d'affaires avec qui je travaille. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Tu me recommandes un client, tu as une commission. Je te recommande un client, j'ai une commission. Win-win. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Et généralement, c'est les montants qui vont entre 10, voire 30, dans certains même cas, à 50% du prix du produit en question. Toi, ça t'évite. Tout ce que tu as à faire, c'est comme si tu es le middleman, tu vois. Tout ce que tu as à faire, c'est de mettre en contact. Et derrière, tu es rémunéré en conséquent. Et tu ne vas pas nécessairement livrer le service ou le produit derrière vu que c'est ton contact qui le fait. J'ai des personnes dans mon équipe qui vendent par exemple des formations. Ils ont une commission pour le fait d'avoir de vendre des formations. Je te donne un exemple. Si toi, demain, tu es dans ma formation et que par exemple, tu recommandes quelqu'un à rejoindre ma formation, il y aura une commission, bien évidemment. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est un très bon... Moi, je trouve... Il y a des personnes qui vont se dire « Ah non, mais c'est par interesse. » Pour moi, c'est un bon business model. Pourquoi ? Parce que c'est du gagnant-gagnant. C'est du gagnant-gagnant. Win-win. Tout le monde est content. Et il n'y a pas de déçu. Bien au contraire. Ça t'encourage à faire davantage dans les deux sens. La septième erreur que la plupart des investisseurs font, je dirais même tous d'ailleurs, parce que j'en ai un accompagné beaucoup, c'est le fait de ne pas investir. Et quand je dis investir, c'est de plusieurs manières. Et j'ai fait une vidéo récemment là-dessus. C'est d'investir déjà en toi. C'est-à-dire, investir dans des connaissances te permettant d'aller plus vite. Il y a des personnes qui vont dire « Oui, Florian, tu vends des formations. » Effectivement. Mais je te donne un exemple. Beaucoup d'immigrants sont arrivés au Québec, au Canada, sans savoir ce que c'est qu'une carte de crédit, une carte de débit. Sans savoir. Sans savoir comment le système bancaire fonctionne. Sans savoir comment le business fonctionne ici au Canada. Et après, ils sont surpris que « Ah, j'ai un mauvais crédit score. » Et je n'arrive pas à payer ma carte de crédit. « Ah, ceci, cela. » C'est les premiers à se prendre. Alors que si tu avais payé juste un livre, il y a un livre que moi, je recommande à tous là. « S'occuper de ses affaires de Philippe de Vosges. » J'avais acheté son livre avant d'immigrer au Canada. Alors, arrivé au Canada, je savais déjà comment les cartes de crédit, les lignes de crédit, tout ce que tu veux fonctionner. Peu de personnes entreprennent ça. Dans la vie, c'est simple. Si tu ne connais pas quelque chose, si tu ne sais pas, si il y a une compétence que tu cherches à avoir, s'il y a une information que tu cherches à avoir, quelle que soit, tu peux aller payer pour avoir accès à l'information. Les immigrants également, ils n'investissent pas en immobilier. Beaucoup d'immigrants n'investissent pas en immobilier. Et ça, c'est dommage. Parce que l'immobilier est un levier qui peut te permettre même de pouvoir « give back » dans le pays dont tu es originaire. Il faut investir en immobilier. À minima, la résidence principale. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit en tant qu'immigrant d'être locataire. Ça, c'est vraiment... Je ne veux pas dire que c'est un péché, mais c'est vraiment dommage. C'est dommage pour vous. C'est extrêmement dommage de ne pas être propriétaire. Parce que, je le répète, faites vos recherches. L'immobilier a pris 150% depuis l'an 2000. Faites le calcul. Et je pense que ça ne va pas prendre 150% d'ici les 10 prochaines années. Mais qui sait, mais ça va prendre... Allez, je suis prêt à mettre ma main à couper. Puis ça va prendre au moins 50%. On pourra en discuter le moment venu. Donc voici les 7 erreurs que je dirais 97. Le 7 chiffre du marketing. 97% des immigrants, en tout cas la majeure partie des immigrants, ils font au moins l'une de ces 7 erreurs. Et l'objectif de cette vidéo, bien évidemment, c'est que tu ne fasses pas ces mêmes erreurs ou que tu corriges le tir si jamais tu es déjà immigrant au Canada. C'est la raison pour laquelle je t'invite à l'un de nos événements. On a créé plusieurs programmes, dont un nouveau programme qui s'appelle Nouveau Départ. Ça, c'est spécial pour les nouveaux arrivants au Québec pour vous permettre du coup d'éviter de faire les erreurs que la plupart des personnes font. Et moi, je suis content. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent ou qui m'ont suivi il y a de cela quelques années avant d'y arriver au Canada et qui ont appris comment fonctionne le système avant même d'avoir mis les pieds au Canada. Il y en a énormément. Et ça, vraiment, je suis très fier et j'encourage les personnes à faire ça et à partager davantage nos vidéos. On est là pour vous, pour vous accompagner. On est une société de formation, on est une société d'accompagnement. On gagne de l'argent avec de l'accompagnement, avec les formations. Mais surtout, au-delà de gagner de l'argent, c'est qu'on change des vies et surtout, on assure des générations à suivre. Et ça, c'est priceless. Quel que soit le prix, quel que soit ce que vous voulez, vous avez l'opportunité de réussir au Canada si vous êtes bien accompagné, si vous avez accès aux bonnes informations et surtout, si vous passez à l'action. Parce qu'au-delà des informations, au-delà du contact, tout dépend de vous. Il y a des personnes qui vont dire que oui, mais Florian, si ceci, si cela. Il n'y a pas de garantie. La garantie, c'est toi. Dans la mesure où moi, je l'ai fait ou des milliers de personnes pour avoir les témoignages sur ma chaîne YouTube et même sur une manière générale, si une personne a réussi à le faire, c'est que toi, tu peux le faire. Et tout dépend de toi. Donc, arrêtez de dire oui, c'est quoi la garantie, etc. La garantie, c'est bon. Si ça a fonctionné pour l'un, c'est que ça fonctionne. C'est factuel. On se retrouve pour une prochaine vidéo. On se dit à la prochaine. Ciao.